Hello les amis, coucou, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien, moi je suis ravie de vous retrouver parce qu'on va parler d'un sujet très très important et qui peut nous fâcher, qui peut nous mettre dans un état dès le matin, de mettre cette frustration, ce stress sur nos enfants et de crier dès le matin et ensuite ça répercute sur notre journée et sur celle de nos enfants. C'est d'être en retard pour les emmener à l'école et oui oui, il y a quelques petites astuces à mettre en place et quelques petites choses à mettre en place pour ne plus crier dès le matin, pour ne plus être stressé, faire des disputes qui n'ont même pas lieu d'être, vraiment c'est très 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 important et ensuite, on va passer une bonne journée, on va passer un bon moment, là pour ce début de matin et c'est vraiment vraiment très important. Bien sûr avant de commencer la vidéo, Allah m'a salli wa sallam, baraka ala siddhina, muhammad wa ala aliyah wa sahabi ajma'in. Je vous dis ça parce que j'étais toujours en retard et j'étais ce type de maman, oui, qui emmenait ses enfants hyper hyper en retard à l'école et c'est pas juste le fait d'emmener ses enfants en retard à l'école, c'est surtout, surtout, je répercutais ce gros stress sur mes enfants en les engueulant dès le matin. On est en retard, mets tes chaussures, mets ton blouson et ton cartable il est où, t'as pas préparé ton cartable et patati et patata, oh mais t'es là, dépêche-toi on est en retard par ta faute, allez monte dans la voiture, allez allez ça. de crier dès le bon matin comme ça, c'est vraiment 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 pas bien, c'est vraiment, je dirais même nocif, oui j'emploie ce mot parce que franchement, en fait je me suis rendue compte un jour, j'étais dans la voiture et je disputais mon fils par rapport à ça et je me suis dit, en fait j'ai pris conscience toute seule, je me suis dit mais pourquoi tu l'engueules, mais pourquoi, ça a pas lieu d'être, c'est toi le parent, c'est toi la maman, t'as qu'à mettre en place des choses, pourquoi tu t'organises pas, pourquoi c'est brouillon, pourquoi tu fais pas en sorte d'être un petit peu en avance, d'être programmé, d'être organisé pour les emmener à l'école, dans la bonne humeur, pourquoi tout le temps l'écrit là comme ça, pourquoi ? Et là je me suis dit, il faut que ça change et ça va changer et c'est ce que j'ai fait, j'ai mis certaines choses en place et je peux vous dire que ça a fonctionné, que ça fonctionne, voilà et c'est des toutes petites choses vraiment minimes à mettre en place et qui va vous mettre de bonne humeur dès le matin et ne pas vous frustrer, ne pas frustrer vos enfants, c'est très important et avoir un bon échange avec eux et ne pas les engueuler dès le matin là comme ça, c'est vraiment vraiment pas bon, ça met une ambiance nocive comme je vous ai dit et cette ambiance là entre vos enfants et vous dès le matin, ben c'est pas bon du tout, vraiment c'est pas bon, alors qu'est-ce que j'ai mis en place ? Tout simplement, je vais commencer la veille pour le lendemain, je prépare les vêtements en avance, ça je vous l'ai dit il y a quelques jours en arrière, je préparerai avant cette rentrée, je préparerai la veille pour le lendemain, maintenant ce que je fais depuis la rentrée, le dimanche je prépare pour le lundi et le mardi et le mercredi pour, parce qu'ils n'ont pas école le mercredi, je prépare le mercredi pour le jeudi et le vendredi, si vos enfants ont école le mercredi matin, ben le dimanche vous allez préparer pour les trois jours, voilà et préparez s'il vous plaît des tenues complètes, c'est-à-dire que moi, chaque matin, voilà, je mets la tenue avec les chaussettes, la culotte, etc., tout ce qu'il faut avec, voilà, comme ça j'ai pas besoin de chercher, c'est où, c'est où, etc., puis on le sait très bien, franchement, le matin, chercher les vêtements, ah oui, non, ça, ça va pas avec ça, ah zut, il y a le pantalon, mais il y a pas le haut, il est au sale, ben qu'est-ce que je vais mettre avec, non, le reste ça va pas, c'est pas tendance, c'est pas le bon coloris, etc., etc., si vous en avez plusieurs, en plus, ça va vous mettre grave en retard, préparez la veille pour le lendemain, quelque chose d'autre qu'on doit préparer la veille pour le lendemain, c'est la table du petit déjeuner, c'est très, très important, vraiment, préparez la table du petit déjeuner, pas complet, mais tout ce qui est au frais, ben, restera au frais jusqu'au lendemain, mais vous préparez ce qu'il mange le matin, c'est-à-dire, on peut sortir déjà la boîte des tartines, la boîte de céréales, etc., voilà, tout ce qui n'est pas au frais, on peut se faire aussi déjà un petit plateau avec les couteaux, les cuillères, le bol, la tasse, le verre, etc., voilà, sortir déjà tout ça en avance, se recouvrir avec une petite serviette, et voilà, c'est fait, ou de retourner le bol, le verre, et puis voilà, comme ça, vous êtes tranquille, et je peux vous dire, oui, oui, vous allez gagner du temps, c'est surtout gagner du temps et ne pas vous stresser, on parle de stress, de cette ambiance malsaine, là, que vous n'êtes pas du tout sereine dès le matin, et les enfants, ils le sentent très bien, puis même vous, vous allez à un moment donné crier sur vos enfants à cause de ça, parce que les minutes défilent, et vous savez très bien que vous allez être en retard, là, ce matin, parce que toutes ces petites choses que vous n'avez pas mises en place en amont, la veille pour le lendemain, et bien tout ça, ça va vous mettre en retard. Aussi, il y a des personnes qui préparent leur café le soir pour le lendemain, ouais, c'est possible, ils ne font pas couler, mais ils préparent, la machine est nettoyée, il y a de l'eau, il y a du café à l'intérieur, la tasse un petit peu à côté, voilà, il n'y a plus qu'à allumer, c'est déjà branché, il n'y a plus qu'à allumer, voilà, et puis voilà, c'est fait. Moi, perso, même j'ai une espèce de, voilà, je peux avoir la rallonge avec le petit bouton, j'éteins le soir, voilà, je ne mets pas en mode veille, et le matin, tranquillement, je me réveille, j'allume, voilà, je peux faire chauffer l'eau, tout ça, mettre en route la cafetière, et comme ça, c'est déjà fait, et je peux vous dire, ça vous fait vraiment gagner quelques minutes, ça vous fait gagner du temps, c'est un gain de temps. Voilà, on a préparé les vêtements, on a préparé aussi la table du petit déjeuner, on prépare les accessoires pour les petites filles, tout ce qui est barrettes, moi, par exemple, il y a l'huile pour les enfants, l'huile à cheveux, le petit sérum, tout ça, les barrettes, les élastiques, etc., comme ça, c'est déjà prêt, tranquille, c'est le matin, on vient de se réveiller, les enfants aussi, en plus, si vous avez des enfants ronchons, tranquille, voilà, des petits caprices, etc., cool Raoul ! Voilà, il y a quelque chose de très, très important aussi, et ça, il faut vraiment bien, 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 bien en parler, c'est de préparer les cartables, les petits sacs à dos, pareil, on prépare, bien, juste après les devoirs, le cartable est fait, vous vous assurez, comme vous allez vous assurer, les devoirs sont faits, vous étiez présents pour les aider pour les devoirs, le cartable est fait, et bien, à ce moment-là, il doit être pas loin de l'entrée, pas loin de la porte, comme ça, ils ont juste à prendre leur sac, leur cartable, et voilà. Il y a les chaussures aussi qu'on peut préparer un petit peu, voilà, à l'avance, les mettre un petit peu à côté, bon, ça dépend, moi, et comme j'ai les meubles des chaussures juste à l'entrée, perso, voilà, je sors pas les chaussures, mais ça peut être quelque chose, par exemple, quand il va neiger, ou quand il pleut, quand je sais qu'il va pleuvoir, tout ça, ou en période, voilà, hivernale, et qu'il va neiger, sortir les bottes de neige, déjà, voilà, prêtes, pour les enfants. C'est vraiment quelque chose de très, très important, faites-le, vous allez voir, encore une fois, vous allez gagner du temps, et ça, c'est très important. Ensuite arrive le dodo, le dodo des enfants. Eh oui, il est temps d'aller dormir, dans, bien sûr, une ambiance calme, sereine, tranquille, pas de rigolade, on ne chatouille pas les enfants, de les faire rire, là, comme ça, aux éclats et tout, non, tranquille, après avoir dîné, douché, etc., un moment tranquille, posé, voilà, c'est très important, pour qu'ils soient bien dans le calme, et les faire dormir, avec une petite histoire, bien sûr, avance tout ça, et comme ça, il peut faire un petit dodo, tranquillement, un gros dodo, parce que c'est la nuit, voilà. Et nous aussi, d'ailleurs aussi, en tant que parents, dormir un petit peu plus tôt, pas dormir hyper tard, dans la semaine, on se rattrapera un petit peu le week-end, voilà, dormir un petit peu plus tôt, et surtout, surtout, avant de dormir, quelque chose de très, très important, c'est de mettre les alarmes, d'activer toutes les alarmes. Alors moi, j'en ai plein des alarmes. C'est ce qui a changé mon organisation, et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, je ne suis plus en retard, ou presque pas, parce qu'il peut y avoir des imprévus, oui, mais au moins, de limiter tout ça, et de se réveiller tranquillement, et de se préparer tranquillement, surtout. On active toutes nos alarmes. J'ai deux alarmes pour me réveiller, en mode répétition. Ensuite aussi, au niveau, je dirais, des préparatifs du matin, j'ai mis en place trois alarmes sur mon téléphone qui vont sonner. J'en ai une qui vient sonner à 7h50, en sachant que mes enfants commencent à 8h30. Stop, on s'arrête. Non, en fait, mes enfants ne commencent pas à 8h30. Ça, c'est quelque chose que j'avais en tête, et que je pensais que mes enfants commencent à 8h30. Et non, les enfants commencent à 8h20. Je vous explique. Le portail de l'école ouvre à 8h20 et ferme à 8h30. Alors, il ne commence pas à 8h30. D'accord. Il commence à 8h20 et il ne commence pas à 8h30. Non. Voilà. Et moi, dans ma tête, que ce soit cette nouvelle école ou même l'ancienne, c'était la même chose, pour le matin et même pour l'après-midi. Moi, je pensais vraiment que mes enfants commençaient à 8h30 et je sortais de la maison à 8h20. Alors, je ne suis pas très loin de l'école, mais le temps de les emmener à pied sur, là, dans cette nouvelle école, je sais que j'aurais été d'office en retard, mais en retard, plus, plus, plus. Et en voiture, en retard, et je ne vous dis pas avec, en cas de puits, les bouchons, etc. Voilà. Non. C'est quelque chose que j'ai mis dans ma tête. Tes enfants commencent à 8h20 et pas 8h30. Alors, je reprends au niveau des alarmes. J'ai trois alarmes qui vont sonner, une à 7h50. C'est-à-dire, bon, là, les filles, il faut qu'on se prépare. Je ne parle pas de mon fils parce que maintenant, il est au collège. Franchement, je trouve, mashaAllah, ils s'organisent bien. Voilà. Bon, j'ai toujours un oeil. Je fais attention et tout aussi à lui. Mais voilà, c'est aussi pour le rendre plus autonome et de gérer son temps aussi. Là, je vous parle des plus petits, ceux qui sont en maternelle ou même en primaire. Alors, j'ai mis en place, j'ai activé trois alarmes sur mon téléphone et c'est vraiment, vraiment très important parce que ça vient sonner comme ça et se dire, hé, pop, pop, vite, vite, vite. Là, c'est bon. On arrête de prendre du temps. C'est le moment, voilà. Et comme ça, c'est calé. Et vraiment, 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 ça marche. En tout cas, pour moi, pour nous, ça fonctionne et c'est vraiment très important. Celle de 7h50, là, il est temps de descendre. On est prêt, on est habillé. Il est temps de prendre le petit-déj. Ensuite, à 8h, il est temps de mettre les chaussures, le blouson. On se donne dix bonnes minutes comme ça parce que vraiment, mais vraiment, le temps de mettre les chaussures, le temps de mettre le blouson, mais c'est toute une histoire. Mais toute une histoire, malgré que c'est prêt, c'est... Voilà, tout est prêt. Mais parce que, voilà, quand ils sont plus petits, c'est comme ça. Il y a des enfants qui sont un petit peu plus longs, un petit peu plus lents et puis ils peuvent avoir un petit imprévu, un petit passage aux toilettes, voilà. Et je trouve que c'est lent de mettre des chaussures et de mettre un blouson. Oui, ça peut être très très lent et très très long. Alors, il faut prévoir une dix bonnes minutes comme ça et comme ça, quand l'alarme de 8h10 va sonner, là, à ce moment-là, hop, hop, non, là, c'est vraiment l'heure de sortir. Allez, là, c'est l'alarme au stop. Il est temps de se mettre en place dans la voiture et on sort, on y va. On y va, là, c'est le moment de partir. Et depuis que j'ai mis tout ça en place, tout ce que je viens de vous expliquer, eh bien, je suis beaucoup plus sereine le matin. J'ai remarqué moi-même, j'ai vraiment constaté moi-même, là, c'est récent, que j'ai le sourire, je rigole avec mes filles, il n'y a plus d'engueulade. Je suis, voilà, tranquille. Je suis bien, je suis tranquille, les filles aussi, et elles partent à l'école tranquillement. Vraiment, elles partent à l'école tranquillement. J'ai le temps de faire mon petit chemin, tranquille. Je sais que si, on emmène les enfants en voiture, voilà, je ne suis pas hyper loin, mais je ne suis pas à côté non plus. Il y a ce petit temps, et puis il y a des montées, Ryan est encore petite, elle ne marche pas, c'est pas qu'elle ne marche pas super vite, non, voilà, et puis elle trébuche, etc. Je les emmène tranquillement, comme ça je sais que j'ai le temps de me garer aussi. Après, ne calquez pas vraiment, voilà, par rapport à mes alarmes et tout, calquez par rapport à vous, la distance, calquez par rapport à vous, faites en fonction de vous, pardon, la distance de votre domicile à l'école. Est-ce que c'est une route qui est assez prise, qui peut être bouchonnée, etc. Quand on a commencé l'école, quand il y a eu la rentrée, j'avais mes alarmes, mais ce n'était pas tout à fait ces heures-là. Et quand, je ne savais pas du tout, le premier jour, quand j'ai emmené mes enfants, là je vois que l'école qui est juste à côté de la maison, c'est une école privée, catholique, qui est juste à côté, j'aurais bien voulu que mes enfants soient scolarisés, dommage, il n'y a pas de place, c'est très long vie. Bref, je les ai ramenés à pied juste à côté, franchement, ça c'était parfait. En fait, je me suis aperçue que cette année, ils ont un nouveau parking parce qu'il y avait des travaux quand j'ai emménagé, l'entrée de l'école était un autre endroit, c'était très bien pour moi, il n'y avait jamais personne là-bas, à part en temps de puits et tout, parce que les gens roulent hyper lentement, oui, très très lentement, bref, et là, je me suis aperçue, je me suis dit, ah non, mais ça, ça ne va pas le faire, ça me met en retard et encore, j'étais en avance pour le jour de la rentrée, le jour de la rentrée, ce n'est pas possible de la rater, je vous l'avais dit la dernière fois dans la vidéo et là, je me suis dit, mais non, ma cocotte, tu vas tout reculer justement pour t'avancer parce que sinon, ce n'est pas possible, vraiment, ce n'est pas possible. En plus, ils ont un petit passage où ils peuvent poser leurs enfants et ils se croivent tout permis, ils posent leurs enfants, ils essayent de couper la route, ma route, moi, je viens tout droit et ils essayent de, en fait, ils font là, le petit détour, ils posent leurs enfants, hop, ils essayent de me couper la route pour pouvoir partir, sauf que, hé, toi, tu as déposé ton enfant, mais moi, je ne l'ai pas encore déposé, moi, ils sont encore avec moi dans la voiture, le temps d'arriver, ouais, peut-être que tu travailles, peut-être que tu as des courses, peut-être que si, peut-être que ça, mais voilà, bon, c'est chacun, voilà, s'il y a beaucoup de monde, c'est sûr, il faut laisser un petit peu passer les voitures, être courtois, etc., mais ce n'est pas, voilà, tu as fait le tour, hop, hop, tu veux vite filer, je ne sais pas, non, c'est ma priorité, ce n'est pas la tienne, moi, bon, c'est un peu, ouais, je trouve, c'est un petit peu, c'est quelque chose, quoi, sans entrer dans les détails, surtout ce matin, il s'est passé quelque chose, bref, je suis bien klaxonnée, j'étais prête à aller le centre aussi, parce que, en fait, c'est une personne qui a fait marche arrière, et qui voulait, je pense, qui a déposé ses enfants là-bas, qui s'est garé, en fait, vers les maisons, où il n'a pas le droit, mais pas du tout, parce que ce n'est pas une place, ce n'est pas un parking, ce n'est pas un stationnement, c'est devant la maison d'une personne, bref, qui a fait marche arrière, qui m'a coupé la route, et qui voulait passer, qui voulait laisser passer toutes les voitures qui ont déposé leurs enfants au niveau de l'école, sauf que tu as laissé passer une voiture, stop, j'ai mes filles qui attendent, elles aussi, pour pouvoir les déposer, je suis peut-être en avant, je suis organisée là maintenant, mais stop mon coco, tu vas me laisser aussi emmener mes enfants, bref, voilà, vous pouvez trouver des petites choses comme ça, des petites péripéties, des petites choses comme ça, qui, malgré qu'on s'est mis en avance, et qui font en sorte qu'on est organisé, que tout est calé, programmé, et bien, voilà, un imprévu, c'est un imprévu, voilà, tout, c'est pour ça justement, et comme ça, on ne se fait pas gronder par les maîtresses, par les directeurs, directrices de l'école, on attend de se garer, comme je vous le disais, de partir tranquillement, sereinement à l'école, voilà, tout, et surtout, 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 pour ne pas, comment dire, ne pas véhiculer, ce gros stress, parce que, en fait, c'est un stress, on se met dans un état, je vais être en retard, je vais être en retard, ça se répercute sur nos enfants, et franchement, c'est vraiment, vraiment pas bon, c'est vraiment pas bon, et en plus, surtout, dès le matin, je prends conscience, j'avais déjà pris conscience, et là, je me dis encore plus, voilà, et là, dans ma tête, je me dis, tu vas rajouter, je crois, une alarme, et tu vas te mettre un petit peu en avance, voilà, bon, c'est vrai que c'était un petit peu compliqué, je pense que, comme tout le monde, comme toutes les familles, le temps de se remettre à zéro, de reprendre un bon rythme, etc., malgré tout, franchement, la vérité, cette année, super, la vérité, voilà, grâce à papa, moi, je suis un petit peu plus cool pendant les vacances, où il les a fait dormir un petit peu plus tôt, chaque jour, jusqu'à prendre un bon rythme, voilà, je m'occupe des enfants, généralement, le matin, et puis, au moment du coucher, c'est soit les deux, soit papa, moi, je peux venir, mais papa me demande de partir, parce qu'elles ont plus tendance, en fait, à vouloir encore plus de câlins, plus de bisous, plus d'histoires, plus de présence de maman, et ça, papa n'accepte pas, il dit stop, c'est le moment du dodo, pour justement, bien se reposer, être en forme, pour le lendemain, ouais, c'est très bien important, merci d'avoir regardé la vidéo, et de l'avoir regardé jusqu'à la fin, moi, je vous embrasse très très fort, mettez les alarmes, mettez en place une organisation, pour, c'est pas vraiment, ne pas juste être en retard, pour emmener les enfants, c'est pour ne pas répercuter, tout ce stress, à vos enfants, à nos enfants, je vous embrasse très fort, à bientôt, inshallah, salama, à bientôt,